Musique Selon les voeux du pape François, nous sommes dans l'année de la famille à Maurice Laetitia. A cette occasion, du 26 décembre, jour de la fête de la Sainte Famille, jusqu'au 26 juin, la pastorale des familles vous invite à recevoir chez vous l'icône de la famille. Musique La vie de nos familles n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsque l'épreuve survient, Dieu est à nos côtés et peut, des ténèbres et de la mort, faire jaillir la lumière et l'espérance. Ce médaillon nous invite à prier les uns pour les autres. Un chef de synagogue nommé Jaïr, voyant Jésus, tombe à ses pieds et le supplie. Ma fille est à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Ils arrivent à sa maison. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. A l'arrière-plan, des tours représentent la ville et la vie extérieure. Au premier plan, à gauche, Jésus se tient devant un porche de couleur sombre, une image traditionnellement utilisée pour suggérer la porte d'un tombeau. Il s'agit de la maison de la famille de Jaïr. Le couple porte sur son visage les traits de l'inquiétude. Dans une famille, lorsqu'un membre souffre, c'est une épreuve pour tout le monde. Dans l'image, les parents de la fillette malade tournent le dos à la ville, exclues du dehors depuis l'intérieur du tombeau. Désespérés, les parents se tournent vers Jésus dans une attitude suppliante manifestée par leurs mains ouvertes. Jésus seul peut les sauver. Ce grand acte de foi produit la réaction immédiate de Jésus. Les yeux fixés sur ses parents qui l'interpellent, il donne un geste de bénédiction orienté vers la jeune fille malade, mais aussi vers ses parents abattus. La main gauche de Jésus saisit celle impuissante de la jeune malade qui s'est redressée à cet appel vigoureux de revenir à la vie. Sa couche, sur laquelle elle a dû passer de nombreuses heures de douleur, est recouverte d'une couleur dorée et d'un motif plein de mouvements. Ce lit de souffrance devient témoin de guérison et de transformation. Guéri, la jeune fille aussi regarde Jésus, dont l'auréole lumineuse est marquée par une croix portant trois plaies rouges. Jésus est ainsi présenté comme celui qui sauve de toutes maladies en les prenant sur lui sur la croix. Ce médaillon rappelle que l'épreuve, quelle qu'elle soit, peut être une occasion où Dieu se fait tout proche. Seigneur, nous te confions les membres souffrants de nos familles et de nous apporter ensemble nos difficultés. Viens visiter nos épreuves, viens imposer tes mains, viens nous redonner la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !